Conseiller de manger des fruits, ce n'est pas seulement pour embêter les enfants à table. C'est bien entendu également pour un aspect de santé physique. Mais si je vous disais que de cette manière, on peut également améliorer la récupération des sportifs. On discute de ça aujourd'hui, bienvenue dans Prépé Performance. Les dommages musculaires induits par l'activité physique sont un sujet d'investigation pour la recherche scientifique. Ça comprend les DOMS, notion que je vous avais vulgarisé il y a quelques semaines sur la chaîne et que vous retrouverez dans l'encart d'informations. Mais on y retrouve également le niveau de créatine kinase sanguin, la perte de mobilité ou encore la diminution de la capacité de contraction musculaire. Bref, ces différents éléments vont diminuer notre capacité d'entraînement et de performance. Beaucoup d'études le mettent en avant à travers des protocoles portant sur la capacité de détente verticale, l'économie de course, la capacité de sprint et de changement de direction, la puissance de pédalage, etc. On comprend donc que ces phénomènes sont à éviter au maximum s'il s'agit d'être performant le jour d'une compétition. Ainsi, tous les moyens sont bons pour contrecarrer les effets de ces dommages musculaires. Et un moyen qui occupe beaucoup d'attention du domaine de la recherche, c'est évidemment l'alimentation. Nous avions vu dans de précédentes vidéos que les glucides et les protéines étaient de précieux alliés pour améliorer le processus de récupération. C'est d'ailleurs aujourd'hui de notoriété publique, puisque l'on trouve beaucoup de solutions de complémentation, que ce soit en poudre ou en plat préparé et calibré. Mais ceux qui se retrouvent extrêmement négligés dans cette démarche, ce sont les fruits et légumes. Pourtant, on a tous en tête cette devise de 5 fruits et légumes par jour pour une bonne santé. Et bien sachez qu'elle trouve tout autant sa place lorsqu'il s'agit de performance sportive. Aujourd'hui, on peut donc affirmer que la complémentation en fruits est absolument essentielle pour la récupération physique. En effet, au fil des études, on retrouve des effets significatifs sur les différents marqueurs des dommages musculaires. On trouve notamment des effets sur les marqueurs du stress oxydatif et inflammatoire, mais également sur la production de force et des indicateurs de ressenti, comme le wellness et le RPE. Il est donc essentiel d'allier une alimentation qualitative et variée lorsque l'on vise des objectifs compétitifs. L'idée de cette vidéo n'est pas seulement de vous brosser l'état de la science actuelle, mais également de vous proposer quelques solutions à mettre en place. Vous imaginez bien que ces exemples de préparation sont proposés par des nutritionnistes du sport. Je ne peux donc que vous inviter à tester ces recettes en adéquation avec les besoins du sportif. Les fruits que l'on retrouve le plus dans ces différents travaux sont des fruits rouges, notamment les cerises, en jus concentré. On retrouve également des prunes sous cette même forme. On trouve évidemment les pommes, assez souvent associées avec des cerises. On peut également mettre en avant les jus de myrtille, les melons d'eau et les bananes, en général dans le cadre de smoothie cette fois. Bref, les possibilités sont multiples et les résultats souvent en rendez-vous. Une recette assez facile à mettre en place consiste à boire 30 ml de concentré de jus de myrtille, additionné à 100 ml d'eau deux fois par jour. Cette façon de faire se décline évidemment avec d'autres jus concentrés, comme celui de cerise très utilisé dans les études. En général, on en boira une durant la matinée et l'autre en fin d'après-midi. Une autre recette peut consister à mélanger 33 g d'écrasé de jamelon, 100 ml d'eau et 4 g de sucre en poudre. Bien entendu, il sera important d'allier vos goûts à vos préparations. Ne vous forcez pas avec des produits que vous n'aimez pas. De façon assez amusante, on ne peut pas aujourd'hui affirmer les processus qui amènent ces améliorations. Les hypothèses les plus probables suggèrent que des composés chimiques des fruits vont impacter les différents marqueurs cités précédemment. Comme ce sont des voies cellulaires qui exacerbent le niveau des dommages musculaires, ça pourrait expliquer la diminution de ceci. Mais comme souvent, il va être nécessaire d'approfondir les études à ce sujet. Quoi qu'il en soit, les résultats sont au rendez-vous et c'est bien ce qui nous importe lorsque l'on travaille sur le terrain. Concernant la performance maintenant, si certaines études rapportent des résultats de l'apport en fruits, ce n'est pas le cas de la grande majorité. On ne peut donc pas certifier aujourd'hui que les fruits ont un impact sur l'amélioration de la performance. Cependant, à limiter les dommages musculaires, ils permettront de s'entraîner plus et ou mieux, et à terme, de performer. Attention, dans ces résultats, il s'agit bien uniquement de produits extraits de fruits. On ne considère pas les compléments alimentaires de plus en plus présents sur le marché comme les antioxydants ou les anti-inflammatoires. Ces produits peuvent être issus de différentes sources alimentaires. Ce n'est donc pas le sujet ici. De la même façon, il s'agit bien d'extraits de fruits et pas de jus du commerce. Ces produits sont très souvent surchargés en sucre et la part réelle du fruit très limitée. En conclusion, on peut dire qu'il est essentiel de consommer des fruits lorsque l'on est sportif. Ils auront un impact immédiat sur le niveau de dommages musculaires et amélioreront donc le processus de récupération. On pourra les consommer sous différentes formes, comme des jus, des smoothies, etc. L'important sera de s'assurer que ce sont des sources réelles de fruits et donc pas des produits transformés du commerce, avec souvent beaucoup trop de sucre et moins de vitamines et minéraux. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo sur la complémentation en fruits pourra vous être utile. Comme toujours, likez, commentez et partagez cette vidéo pour nous aider à grandir. On se retrouve dès la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut ! Sur les différents marqueurs, des dommages... Ah ! Les sensibilités sont multiples et les résultats souvent au rendez-vous. Souvent au rendez-vous. Je vais me faire une petite banane, moi.